Bonjour à tous, la SUV DS en promenade dans le sud, le chrono du Range Rover Sport SVR sur le NUR, la Jaguar XE refait parler d'elle et un surprenant balai en M235i, c'est le menu du jour. DS ne le cache plus, ou presque, le 6WR premier SUV issu de la division chic de Citroën a été surpris par des lecteurs d'autoplus dans le sud de la France. Deuxième surprise, son nom. Exit les deux initiales, le baroudeur devient DS6 tout simplement. Signe de son arrivée imminente en Europe ? Pour l'heure, le modèle était réservé à la Chine, où il sera commercialisé dès la fin de l'année. DS dévoilera ses plans le 4 septembre prochain, mais on peut déjà parier sur sa présence au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre. Non content d'être le plus puissant des tout-terrains, Land Rover avec son V8 5L de 550 chevaux, le Range Rover Sport SVR vient de s'adjuger le titre de SUV de série le plus rapide sur la boucle nord du Nürburgring. Le modèle toujours en développement a bouclé les 20,8 km du tracé, ponctué de 176 virages en 8 minutes et 14 secondes, soit aussi bien qu'une SL 65 AMG de 612 chevaux, à en croire le site fastslaps.com. Premier modèle d'une nouvelle gamme de produits sportifs, il sera lancé en 2015, et devrait donc se présenter sous sa forme définitive, là encore en octobre, au Mondial de l'Automobile de Paris. On y croisera aussi la Jaguar XE, dont nous vous parlions longuement hier. Si la petite berline refait surface aujourd'hui, c'est qu'un nouveau cliché d'elle vient d'apparaître en compagnie de son ambassadrice, la chanteuse Emily Sandé. La XE sort un peu plus de l'ombre, mais il faudra toujours attendre le 8 septembre pour la découvrir en totalité. Et comme Lana Del Rey l'avait faite avant elle pour la F-Type, l'artiste anglaise va créer une chanson inspirée de l'univers du modèle. Et pour cela, elle pourra compter sur les internautes qui pourront lui laisser, comme source d'inspiration, des mots, des photos ou encore des sons sur les réseaux sociaux, via le mot-clé Phil XE. En matière de vidéos à sensation, BMW n'est pas mauvais dans le genre, et en fait une nouvelle fois la preuve avec ce ballet de M235i orchestré par Mick Rogers, réalisateur de Fast & Furious 4, en plein rond-point en Afrique du Sud. Au volant des cinq versions survitaminées de la série de coupés, une brochette de cascadeurs et autres pilotes professionnels. Un show qui aura nécessité pour les équipes des heures de répétition sur le papier et d'entraînement sur un parking, mais pas que. Pour les besoins du film, une artère complète du cap aura été complètement fermée durant un week-end entier. On vous laisse sur ces images, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada